On m'a demandé d'intervenir chez vous sur la question de stocker de l'eau dans les sols agricoles et la restituer aux plantes. Je vous propose un cadre d'exposé qui va être structuré en deux parties. Une première partie qui va vous donner des éléments sur le fait que le sol est un réservoir, donc il peut contenir de l'eau. Quelle est la taille de ce réservoir ? Comment on le modifie ? Comment on l'entretient ? Pour stocker de l'eau dans le sol et la restituer aux plantes, il y a des éléments dynamiques. La seconde partie de mon exposé traitera de la question de savoir comment on peut ou pas influer sur la dynamique des échanges entre le sol, l'atmosphère, les nappes et les plantes. On va donc s'intéresser à ce RU, ou cette RU, qui est un paramètre qu'on utilise de façon un peu ubiquiste. Vous représentez ce que c'est le réservoir en eau utilisable de façon un peu plus imagée. Je vous ai tracé ici un axe qui vous représente la teneur en eau du sol. Le sol est complètement d'eau, ce qu'on appelle la saturation. Comme je vous l'ai dit, l'eau s'écoule par gravité. Jusqu'à un moment où elle ne s'écoule plus par gravité. C'est ce qu'on appelle l'état de capacité au champ, la quantité d'eau maximale que le sol peut stocker. Ensuite, on continue à enlever de l'eau du sol jusqu'à ce point spécifique, qui est le point de flétrissement permanent, au-delà duquel je vous l'ai dit, les sols ne peuvent plus prélever l'eau du sol. Mais il reste toujours une quantité ici. Le réservoir utilisable, c'est cette quantité d'eau-là, entre ces deux points, sur toute la profondeur sur laquelle la plante peut l'explorer, c'est-à-dire la profondeur d'enracinement. Voici imagé ce qu'est le réservoir utilisable. Quand on va un peu dans les détails, j'ai mis un dégradé de couleur parce qu'il n'est pas utilisable par les plantes de la même façon partout. Il est facilement utilisable dans une certaine gamme et plus difficilement utilisable dans une seconde gamme. Si on regarde ce qu'est ce réservoir utilisable pour différents types de sols, je vous ai représenté ici des extrêmes. Un sol argileux, un sol sableux avec la teneur en eau du sol et l'énergie avec laquelle cette eau est retenue. Peu importe les échelles et les unités, le point de capacité au champ et le point de flétrissement permanent, je vous les représente. Voilà la capacité au champ, voilà le point de flétrissement permanent. La différence entre les deux, c'est ce fameux RU. Et vous voyez qu'il est d'emblée complètement dépendant de la nature et de la texture du sol. Dans un premier temps, on va regarder cet axe d'humidité utile pour essayer de l'augmenter ou plutôt de bien le connaître. Une première chose dont je ne parlerai pas ici, c'est de connaître ces fameuses bornes, ces deux points de capacité au champ et de points de flétrissement permanent. Ils sont dépendants des types de sols, ils sont aussi dépendants des types de cultures. Les cultures n'ont pas toutes le même point de flétrissement permanent. Il y a des valeurs moyennes pour les grandes cultures qui sont des points plus faibles que ceux des arbres, par exemple. Donc il faut bien adapter le choix de son point de flétrissement permanent à la culture sur laquelle on souhaite faire des évaluations. Deuxième point, c'est de bien valoriser le potentiel de toutes les phases qui sont présentes dans le sol, y compris la phase caillouteuse. Le troisième point, c'est ce qu'on entend beaucoup, notamment dans la presse agricole, c'est apporter de la matière organique. Est-ce que la matière organique va augmenter le réservoir utilisable ? Eh bien, elle ne va l'augmenter que de façon extrêmement limitée. Donc le deuxième axe d'augmentation du RU, je vous l'ai dit, c'est peut-être d'augmenter la profondeur d'enracinement. Enfin, plutôt, on ne va pas l'augmenter, mais on va l'évaluer. J'aime bien présenter ces deux illustrations qui sont des travaux des collègues d'Arvalis, Institut du végétal, où on regarde ce qui se passe quand la quantité d'eau qu'un blé peut utiliser au cours de sa croissance. Donc vous avez ici cette ligne qui s'appelle CC, en fonction de la profondeur du sol. Eh bien, ça, c'est la limite de la capacité au champ. Et puis cette ligne qui est rouge, c'est la quantité d'eau qui reste dans le sol lorsque la plante entre en saine essence. Et donc, ce qui est au milieu, cette humidité-là, c'est tout ce que la plante a pu utiliser. Alors vous voyez que ce n'est pas constant au cours vers la profondeur. Alors ça, bien sûr, parce que le sol est structuré en horizon, mais aussi parce que la plante, l'intégralité de son enracinement ne va pas contribuer à son alimentation hydrique de façon équivalente. Donc on a à peu près 40% du RU qui va être utilisé sur les 25 premiers centipourcents de la profondeur d'enracinement, et seulement 10 qui vont être utilisés en bas d'enracinement. Finalement, pour optimiser l'utilisation de l'eau par la plante, il faut, je vous propose, 4 éléments de réflexion. La première chose, c'est qu'il faut favoriser un réservoir de grande taille. Alors, j'ai mis entre parenthèses apporté des matières organiques, on vient d'en discuter, on voit que finalement, ça a un impact très limité sur l'augmentation du réservoir. Par contre, on peut promouvoir des cultures qui favorisent la structuration du sol. Je pense que Lionel y reviendra un peu tout à l'heure, mais typiquement, de la luzerne est connue pour favoriser la structuration du milieu. Et puis on peut favoriser, peut-être, j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'on n'a pas de résultats suffisamment nombreux pour être affirmatif sur ce point, mais on peut aussi allonger les rotations. Deuxième axe, peut-être, d'optimisation, d'utilisation de l'eau, eh bien, c'est de valoriser l'utilisation de l'eau sur toute la profondeur et sur toute l'étendue de ce réservoir. Donc, je vous ai déjà parlé du potentiel des éléments grossiers. Bien sûr, l'idée, c'est de promouvoir des cultures à enracinement profond, puisque plus on va avoir un enracinement profond, plus on va pouvoir aller chercher de l'eau à profondeur. Et puis, c'est aussi, probablement, réaliser des associations à enracinement différenciés. Alors, c'est la pleine vogue de la question des semis sous couvert, des cultures associées. On n'a pas forcément beaucoup de recul sur la question du réservoir utilisable sur ces pratiques, mais par contre, on a un petit peu de recul sur la pratique de l'agroforesterie, que je vous illustre ici, où on a une association, donc, sur ce schéma, d'arbres de type noyé avec des cultures, en l'occurrence, des cultures divers. Eh bien, qu'est-ce que montrent les chercheurs qui travaillent sur ces systèmes agroforestiers ? C'est que les cultures divers exploitent les ressources du sol bien avant les arbres. En particulier, elles peuvent atteindre leur stade de floraison avant même que les arbres débourent. Et puis, deuxième point, et c'est ce qui vous illustre ce schéma, eh bien, les arbres en agroforesterie ont des enracinement plus profonds que les arbres en forêt. Ils vont aller donc chercher l'eau à profondeur. En conséquence, les deux cultures, si elles sont bien menées, ne sont pas du tout en compétition pour l'eau. Une conséquence, une petite conséquence de ça, c'est que le profil de sol, on va l'assécher sur toute sa profondeur. Vous avez ici une courbe qui vous représente l'humidité du sol en fonction de la profondeur. Eh bien, si on prend des céréales sols ou des peupliers sols, eh bien, vous allez voir que, finalement, en profondeur, on n'assèche pas tellement le profil de sol. Par contre, en mélange agroforestier, on a bien utilisé l'eau sur toute la profondeur sur laquelle on peut aller l'exploiter. Une conséquence aussi de l'association Arbreculture, c'est la mise en œuvre d'un processus physique qui s'appelle l'ascenseur hydraulique. Qu'est-ce que c'est l'ascenseur hydraulique ? Eh bien, c'est l'idée que quand il ne transpire pas, les arbres, la nuit, vont réalimenter par leurs racines profondes. Les racines de surface vont excréter de l'eau qui vient des zones plus en profondeur. Ça reste non et en moins un sujet de controverse dans les travaux scientifiques. Il y a des chercheurs qui disent que l'ascenseur hydraulique n'existe pas. Il y en a qui le démontrent. Donc là, j'ai une petite illustration qui vous démontre un effet d'ascenseur hydraulique sur une culture de lupin. Troisième axe de discussion, pour optimiser l'utilisation de l'eau par la culture, eh bien, il faut favoriser le remplissage de ce réservoir qu'on a fabriqué. Alors, favoriser le remplissage du réservoir, c'est déjà limiter le ruissellement. C'est aussi apporter de l'eau, y compris par irrigation, parce que les pluies, on n'a pas l'action dessus, au bon moment. Et le troisième élément, c'est de ne pas négliger les apports d'eau par la profondeur, et non pas les apports d'eau par la pluie ou par l'irrigation. Donc voilà, mon propos, c'est de vous dire que, de toute façon, l'irrigation risque d'être incontournable sur ces sols-là et pour ces cultures-là, mais néanmoins, que suivant les types de sols, on a quand même des éléments pour adapter l'irrigation et la portée au bon moment. Et puis, donc, les derniers éléments que je peux vous illustrer, c'est finalement de limiter les pertes en eau du réservoir. Alors, je vais peut-être vous l'exposer, pourquoi ? Parce que limiter l'évaporation, c'est finalement un peu la même chose que limiter le ruissellement. Ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir une couverture qui va éviter que le sol perde de l'eau. Alors, cette couverture, si elle est vivante, elle peut transpirer. Donc, on entre dans un petit paradoxe qui est comment limiter l'évaporation, mais ne pas transpirer. Donc, c'est un paradoxe pas tout à fait résolu, qui est vraiment d'importance absolument primordiale sur les questions de changement climatique et sur les questions d'associations de culture que l'on voit être promues de plus en plus fréquemment maintenant. C'est probablement une très, très bonne idée, mais il faut pouvoir, à moyen terme, évaluer les conséquences de cette transpiration de la culture qui n'est pas la culture de rente. D'autant plus que, j'ai oublié de vous le dire sur le transparent précédent, Les collègues qui ont travaillé sur l'alimentation des plantes par les nappes superficielles montrent que les projections sur des climats futurs montreraient que favoriser l'évapotranspiration, ça va fatalement diminuer les recharges des eaux. Je ne sais pas comment vous les appelez, vous, des nappes superficielles. Je ne sais pas si vous les appelez superficielles ou profondes, mais disons des nappes qui sont à faible profondeur. Pour moi, connaître précisément le RU sur un territoire, c'est estimer correctement les capacités du sol à alimenter les plantes. Et donc, je ne doute pas que vous soutenez des projets qui visent à améliorer la connaissance de ce RU. Et vraiment, c'est une très bonne chose. Augmenter le RU, ce n'est pas améliorer le stockage d'eau dans les sols. C'est améliorer la possibilité de stocker de l'eau dans les sols. Je martèle ce discours parce qu'on ne peut pas dire qu'on va augmenter de 30 mm la réserve utile. On va peut-être augmenter de 30 mm la capacité d'utiliser de l'eau, ce qui n'est pas la même chose. Troisième point, on peut et probablement on doit promouvoir des pratiques agricoles qui améliorent leur structure du sol, moins pour leur capacité à augmenter la taille du RU, que pour leur capacité à limiter les pertes en eau par évaporation et ruissellement et favoriser les échanges. Dans un contexte de changement climatique et d'un besoin absolu de sécuriser la production alimentaire, on ne peut probablement pas se passer d'une agriculture irriguée, et c'est sûrement très prégnant sur votre territoire. Et donc la gestion temporelle et spatiale de l'irrigation est primordiale, mais ça, ce n'est bien sûr pas à vous que je vais l'apprendre. Et enfin, le rôle des couvertures végétales permanentes et des semis sous couvert sur la gestion de l'eau reste à approfondir à l'heure actuelle, et notamment ce fameux compromis entre l'eau verte et l'eau bleue. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonjour, je suis Lionel Aleto, je suis chargé de mission agronomie et environnement à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Et donc je vais faire le lien avec les propos d'Isabelle. L'idée étant d'illustrer un peu plus au travers des pratiques agricoles et agronomiques qui peuvent être mises en œuvre par les agriculteurs, alors à l'échelle d'une exploitation, peut-être à l'échelle de territoire dans les collectifs d'agriculteurs de bassins versants, pour essayer de favoriser, d'optimiser l'utilisation de l'eau, qu'elle soit d'eau d'irrigation ou de l'eau pluviale. Donc je vais vous développer en particulier deux leviers, qui sont plutôt des leviers agronomiques, et puis j'évoquerai très rapidement quelques autres leviers dont vous avez entendu parler pour certains, et qu'on commence à voir arriver dans le milieu agricole, qui peuvent être également mobilisés par un agriculteur. Alors en premier lieu, les pratiques de travail du sol, les gestions des résidus organiques, je vais passer assez vite, je les illustre moi de façon agronomique. Voilà, donc peut-être que tous ne sont pas familiers avec les termes qu'on va pouvoir utiliser. La technique conventionnelle classique, c'est ce que vous avez tous vu, c'est le labours. Et donc juste pour illustrer, voyez la conséquence qu'on peut avoir, on va avoir un brassage de l'horizon de sol sur un horizon travaillé de 25-30 cm, qui va conduire à un enfouissement complet des résidus, voilà un état de surface après semis, après un labours. Et donc c'est un outil qui a été couramment utilisé pour favoriser l'enracinement des plantes, et l'assèchement du sol. Puisqu'en fait, on crée finalement un milieu qui est très poreux temporairement, qui va permettre au sol de se ressuyer rapidement, et donc de pouvoir permettre à l'agriculteur de passer ensuite avec son semoire dans de bonnes conditions. Accessoirement, et je n'y reviendrai pas après, mais c'est aussi un excellent outil pour détruire ici un couvert végétal ou enfouir de la flore adventice. Donc attention aux autres techniques qu'on va évoquer, qui auront peut-être des effets moins performants que cette pratique-là, pour d'autres objectifs qu'on pourrait fixer à un système de culture. Donc c'est important de l'avoir en tête, puisque je ne viens pas vous donner de solution miracle à tous les problèmes. On va parler d'eau, mais il y aurait peut-être d'autres éléments à évoquer, et on parlera de compromis quand on s'intéressera finalement à des choix qui devront être arbitrés quand on décidera un système. Alors on parle maintenant aussi beaucoup d'agriculture de conservation. Donc quand on parle d'agriculture de conservation des sols, il y a une multiplicité de pratiques possibles. Ici je vous illustre un travail très superficiel. Derrière un maïs, on reconnaît des résidus. L'agriculteur choisissait de gratouiller 5-6 cm son sol, pour maintenir un maximum de résidus en surface et ne pas perturber le sol plus en profondeur. Alors pourquoi il gratouillait ? Malgré tout, on pourrait dire qu'il ne gratouillait plus du tout. Il voulait favoriser une décomposition de ces résidus, déjà, et puis aussi il y a certains ravageurs du maïs qui peuvent se maintenir dans les cannes de maïs, dans les résidus, donc le fait de les enfouir, ça permet de réguler un peu ces agresseurs, pyrale ou ces amis. Donc il y a des raisons de faire ce qu'il fait, mais dans cette pratique-là, son objectif, c'était maintenir un mulch suffisamment important en surface du sol pour éviter les problèmes de ruissellement, d'érosion et de dégradation de la partie superficielle du sol, la surface du sol. La petite dernière, on pousse le curseur à l'extrême, on ne travaille plus du tout le sol et on maintient un couvert végétal vivant. Isabelle en a parlé un petit peu, c'est le semi-sous couvert végétal vivant. Donc là, typiquement, ce sont des choses que, au côté scientifique, commencent à être fortement explorées et étudiées. Les agriculteurs avaient un peu anticipé, la science accompagne aussi l'innovation, elle a bien dit. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que l'on voit dans les campagnes, ce type-là, où on fait du semi-sous couvert végétal vivant et ça marche, comme le disait Franck. Simplement, on est dans le niveau extrême de complexité technique, donc ça s'adresse à des agriculteurs qui se posent vraiment la question du fonctionnement biologique de leur sol. Et vous avez là une illustration, imaginez le tapis de résidus que vous avez à la surface du sol. Donc une goutte d'eau qui va arriver là, son énergie cinétique va être complètement dispersée par cet amas de résidus et donc l'agressivité, si je peux donner un terme un peu simpliste, de la pluie va être fortement réduite et le sol sera moins dégradé sous l'action de la pluie. Et l'eau aura tendance à plus simplitrer. J'en viens à mon deuxième levier qui sera l'action sur le peuplément végétal. Je vous ai mis un tout petit schéma extrêmement simplifié de ce que c'est qu'une plante. On la représente en électricité par une résistance électrique. C'est exactement pareil en agronomie quand on la modélise. C'est juste un intermédiaire entre un sol et l'atmosphère. J'exagère un peu en vous disant ça. Mais si la plante ne transpire pas, s'il n'y a pas de l'eau qui circule, on n'aurait pas de production de biomasse. D'accord ? Simplement, là où on va pouvoir jouer, c'est sur le moment où on la fait transpirer beaucoup, le moment où elle s'arrête de transpirer. C'est là que, via le choix génétique, on va pouvoir influencer. Il faut bien l'avoir en tête, on ne la stoppera pas, sinon on ne produira pas. Ce potentiel hydrique dont on a parlé dans le sol, l'énergie que la plante doit fournir pour absorber l'eau, il va varier en fonction des plantes. Et donc, par le choix d'espèces adaptées et par aussi des travaux de sélection qui s'opèrent, on peut agir sur la capacité des plantes à aller puiser de l'eau un peu plus loin dans la réserve utile, parce que cette RFU, on peut bouger un peu la borne, ou on peut faire en sorte qu'elle s'arrête de transpirer dès lors que le sol est trop sec. Alors, au niveau du peuplement végétal, si on reste sur des approches d'une seule espèce ou d'une seule variété, on a quand même des outils qui sont possibles, autour des stratégies d'esquive ou d'évitement, par exemple, décaler des cycles cultureaux sur des périodes à faible risque. Donc, on voit de plus en plus des semis précoces de certaines espèces. On peut travailler sur des stratégies d'évitement. Alors là aussi, c'est un petit peu la définition, mais c'est important d'avoir en tête. On travaille sur des plantes qui vont avoir des conductances stomatiques. Vous avez vu mon petit stomate, là, c'est la zone dans laquelle la plante finit par transpirer l'eau. On peut réduire, modifier cette conductance stomatique pour avoir des plantes qui, du coup, tolèrent un petit peu mieux les stress hydriques. On peut avoir des plantes qu'on sélectionne pour leur développement racinaire. Alors, c'est des choses qui ont été peu explorées jusqu'à présent par les sélectionneurs et qui, aujourd'hui, tendent à l'être au regard des objectifs que l'on fixe. Jusqu'à présent, on avait une sélection qui s'orientait principalement sur la productivité. Le développement racinaire était peu étudié. Et de façon concomitante avec l'augmentation des surfaces en agriculture de conservation, on voit aujourd'hui des sélectionneurs qui nous disent le développement racinaire, c'est vraiment quelque chose que l'on regarde sur nos plantes et qu'on cherche à évaluer et à optimiser. Donc là, il y a un beau levier mobilisable, à mon avis, sur les prochaines années dans cette élection. Amélioration de l'efficience de l'eau, donc là, vous le connaissez tous. On en entend aujourd'hui parler de sélection végétale sur des plantes qui sont tolérantes. Alors, j'ai cité quelques noms que vous voyez apparaître dans les campagnes. Donc, des variétés de maïs qui sont conduites en sec qui vont en fait être des plantes qui tolèrent un petit peu mieux les stress hydriques. Là, oui, la tolérance au stress hydrique, je ne l'ai pas détaillé, mais c'est le maintien de fonction physiologique de la plante sans perte de rendement importante. Voilà, la terminologie doit être claire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la tolérance au stress hydrique. Alors, maintenant, si on prend un cran supplémentaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des peuplements monospécifiques, on s'intéresse à la diversification végétale en même temps, si on n'a même pas de temps, on peut travailler sur des cultures associées. Ici, vous avez une illustration de céréales et de légumineuses mises ensemble. Alors, ce n'est pas non plus quelque chose que l'on voit beaucoup chez les agriculteurs, parce que c'est plus simple de gérer un peuplement homogène. Quand on doit intervenir, les besoins sont à peu près équivalents, s'il y a des maladies, elles apparaissent à peu près au même moment. Mais justement, là, on renverse la réflexion, on se dit, on veut créer de l'hétérogénéité en s'appuyant sur la complémentarité de niches, la complémentarité de besoins en eau. Donc, les plantes n'auront pas forcément des besoins en eau au même moment. Complémentarité des systèmes racinaires. Et là, pour l'ensemble des ressources, pas uniquement en eau. Donc là, il y a énormément de travaux, notamment sur l'unité INRA de Toulouse, sur cette question-là, qui montrent que ces systèmes sont très résilients. Voilà. Donc, ils vont tolérer des modifications de leur environnement plus fortes que des peuplements monospécifiques. Donc, l'association Arbres et Espèces Annuelles a été présentée. On valorise un plus grand réservoir. La question de l'augmentation de la transpiration reste posée, mais en même temps, on sait qu'on modifie probablement le climat, alors le microclimat local, par de l'ombre, par de la température qui est modifiée. Donc, finalement, faire le bilan de tout ça, aujourd'hui, ça reste complexe. C'est des travaux qui continuent à être suivis et alimentés par les équipes, notamment Montpellier-Rennes. Dernier petit point avant de passer aux autres leviers. Quand on s'intéresse au non-travail du sol, on s'intéresse à la biologie du sol et on voit apparaître des outils nouveaux, des leviers nouveaux et on parle de mycorhisation. Donc, la mycorhisation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association d'une plante et d'un champignon. Et il faut savoir que dans les systèmes travaillés intensivement, notamment par du labour, ces mycorhises ont tendance à disparaître. Le fait de ne plus travailler le sol permet de faire réaugmenter ces populations mycorhiziennes. Donc ça, ça a été assez largement documenté. Ce qui est intéressant, c'est que ces populations mycorhiziennes permettent de valoriser une plus grande quantité du réservoir par une prolongation du système racinaire des plantes. Deux autres petits leviers maintenant, j'ai fini avec le végétal. Évidemment, vous avez bien compris que pour valoriser au maximum ce réservoir utilisable, il faut continuer à utiliser des outils de pilotage de l'irrigation. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on se rend compte qu'avant même les éléments que présentait Isabelle de gagner quelques millimètres d'eau, un bon pilotage de l'irrigation permet de gagner assez significativement et plus rapidement de l'eau à l'échelle d'une parcelle. On se rend compte qu'on peut encore dans beaucoup d'endroits économiser de l'eau ou mieux positionner les démarrages d'irrigation. Il y a encore à amplifier, à maintenir le conseil et l'appui sur ces techniques. Et puis, un peu moins développé dans les systèmes de grande culture mais dans d'autres systèmes de production, des technologies innovantes, déjà l'hydroéretenteur qui viennent des éléments qu'on ajoute à un sol qui permettent d'augmenter la rétention d'eau dans ce milieu. Pour l'instant, vu le coût, c'est plutôt réservé à des systèmes à forte valeur ajoutée. On les voit peu se déployer en grande culture à ce jour. Mais ce sont des questions que l'on nous a posées et que l'on voit aujourd'hui apparaître dans les systèmes agricoles. En termes de perspective, il faudra envisager tous les éléments que je vous ai évoqués à une échelle spatiale puisque agir à un endroit donné d'une parcelle, c'est bien, mais il faut arriver à le raisonner à l'échelle d'un bassin versant pour que l'incidence que l'on a ou les effets que l'on a à un endroit donné du bassin ne soient pas perturbés, modifiés à un autre endroit du bassin versant. Donc cette approche de gestion spatialisée des pratiques agroécologiques est une question importante et qui doit être traité et qui est en partie évoquée dans le cadre du programme financé par l'agence de l'eau qui s'appelle Bagage, donc Bagage, bassin à Dourgaronne, quelles pratiques agroécologiques. Je ne rentre pas dans les détails mais c'est un projet qui se structure en trois groupes de tâches et un groupe de tâches de coordination et qui vise typiquement à apporter un certain nombre de réponses aux questions que l'on a soulevées aujourd'hui, des systèmes en agriculture de conservation sur le fonctionnement hydrique des sols, sur le stockage de carbone dans ces sols et une fois qu'on a cerné tout ça, quelles conséquences si on modélise à l'échelle d'un bassin versant une distribution de ces systèmes de culture, est-ce qu'on va pouvoir modifier significativement le fonctionnement hydrique de façon à économiser de l'eau ou mieux valoriser l'eau pluviale ? Donc on a pour cela des parcelles agricoles suivies sur tout le bassin de façon très intensive et très instrumentée trois bassins versants pilotes qui servent à ces étapes de modélisation et puis bien évidemment dans ces systèmes la question se pose de leur performance technico-économique et donc il y a un suivi d'une soixantaine d'exploitations qui est réalisée pour évaluer la faisabilité et le déploiement de ces pratiques et leur performance multicritère cette fois-ci c'est-à-dire pas uniquement sur un volet mais vraiment sur l'ensemble des volets de la durabilité temps de travail faisabilité des mises en oeuvre des pratiques etc. Donc c'est un projet qui est ambitieux et qui est réuni pour ça un gros consortium de partenaires donc si je dois faire passer un dernier petit message c'est on peut agir un peu par des pratiques agricoles sur le réservoir utilisable on peut agir plus globalement sur le fonctionnement hydrique des sols par des pratiques agricoles car chaque millimètre compte on est bien d'accord on n'est plus à devoir dégrader ce réservoir mais à le maintenir et essayer de l'améliorer les effets des pratiques dites innovantes restent encore peu évalués donc on a besoin d'évaluations multicritères pour mieux cerner ces effets on a beaucoup parlé d'eau mais il y a d'autres d'autres effets qui sont discutables sur l'agriculture de conservation le recours plus important aux phytosanitaires en étant donc il faut arriver aussi à optimiser l'ensemble des pratiques quand on s'intéresse à un système il faut bien avoir en tête qu'il faut évaluer tout cela de façon dynamique la concomitance du remplissage et des besoins est importante l'évaluation du niveau de remplissage est aussi importante et puis les effets du changement climatique qui mettent une forte incertitude sur tout ce que l'on mesure aujourd'hui et donc à notre sens maintenir une approche diversifiée et contextualiser des solutions est importante en ayant en tête que tous les leviers qu'on présente sont des leviers partiels qui doivent être combinés pour atteindre une solution la plus efficace possible parmi les grands débats qu'on a dans l'élaboration du plan d'adaptation au changement climatique il y a souvent une opposition sur les stockages artificiels sur de l'annuel et les stockages que vous avez illustrés par vos bidons bleus dans le sol et donc avec des oppositions on devrait faire soit tout l'un soit tout l'autre on sent bien que ce n'est pas ça la solution mais en termes d'illustration d'abord qu'est-ce que ça vous inspire ces options en termes est-ce que c'est équivalent notamment en termes de durée de stockage parce que c'est peut-être une chose qu'on n'a peut-être pas illustré vos bidons bleus sur une année combien de fois ils se remplissent et quelle est la durée de leur stockage ça permettrait peut-être d'éclairer certains débats pour la suite de nos travaux stocker de l'eau dans des retenues j'imagine que c'est ça dont il y a des questions voilà il y a de l'eau libre qui peut-être s'évapore un petit peu dans le sol on ne peut pas stocker durablement de l'eau on ne peut pas enfin elle s'évapore un peu mais surtout elle transpire elle s'infiltre le sol c'est un volume de stockage ce n'est pas une quantité d'eau stockée c'est un volume de stockage c'est un volume de stockage